Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Vice-président, bonjour à toutes et à tous. Nous avons là un débat d'orientation budgétaire inédit, cela a été rappelé. La crise sanitaire nous rappelle aux priorités de la vie, à ce bien si précieux qu'est la santé et son service public malmenés depuis tant d'années. Amortir au mieux les effets de la crise et s'en servir d'un levier pour bâtir un territoire solidaire et engagé dans la transition écologique, c'est ce qui a guidé l'action de Nantes Métropole depuis le début de la pandémie. L'augmentation de nos dépenses pour faire face en atteste, qu'il s'agisse du soutien aux populations, aux associations, aux entreprises du territoire, notamment aux commerces qui ont dû baisser le rideau. Ces politiques volontaristes additionnées aux pertes de recettes ont entraîné pour 2020 un tassement de nos épargnes de l'ordre de 43 millions d'euros. Nous en sommes conscients, la crise sanitaire additionnée aux difficultés économiques et sociales ne vont pas s'éclipser dès 2021. D'autant plus que les dégâts sociaux provoqués par la chute de l'activité économique sont graves. Selon l'INSEE, la France compte aujourd'hui 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit 1 million de plus qu'il y a un an. Le budget 2021 dont nous discutons s'inscrit donc dans un contexte fait d'incertitudes des deux contraintes, mais l'année 2021 devra également être celle de la reprise, de la construction du fameux monde d'après plus solidaire et fraternel auquel nous aspions. De solidarité, l'État s'est en faire preuve, notamment en direction des grandes entreprises de ce pays, en déversant les milliards sans contrepartie aucune, moins quand il s'agit de soutenir les collectivités. L'État pourra en effet chercher à réduire ses déficits, notamment en venant contraindre davantage les finances des territoires. Si l'année 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles, a vu une mise entre parenthèses de la contractualisation, ce que les communistes ont réclamé à de nombreuses reprises, un nouveau dispositif pourrait voir le jour à la suite. Nous le redisons ici, de tout cela nous n'en voulons pas. Les attaques aux principes de libre administration et cette recentralisation à marche forcée opérée par le gouvernement et le président actuel sont un contresens historique. Tandis que M. Macron était en visite hier à Nantes, nous le répétons, nous ne tracerons aucun cap de progrès sans prendre soin de l'avenir de ce pays et donc de nos territoires. Permettez-moi également de tirer la sonnette d'alarme pour ceux qui sont également l'avenir, cette jeunesse frappée de plein fouet par la crise, comme a pu le faire Mme Collineau. Il est grand temps en effet d'agir en direction des étudiants en grande détresse. Notre métropole fait déjà beaucoup, que ce soit en termes d'adaptation tarifaire des transports publics, de soutien à l'université, au Proust, aux associations, dans le domaine de l'alimentation, de la fracture numérique. L'État doit également s'engager plus fort. À quand en effet l'organisation des cours en présentiel, respectant les règles sanitaires, nécessitant un réinvestissement massif dans l'enseignement supérieur ? À quand la suspension des loyers en résidence étudiante pour cette classe d'âge particulièrement impactée ? À quand la fin de la suppression de l'injustice que représente pour cette génération le fait de ne pas bénéficier des mêmes droits que ses aînés ? Quand allez-vous ouvrir, Mme la Secrétaire d'État, le RSA au moins de 25 ans, réclamé par tant d'organisations de jeunesse et dont s'est fait l'écho également, Mme Grumont ? Pour en revenir à notre DOB, agir, nous l'avons fait en 2020, et nous continuerons en 2021 grâce à notre situation financière saine. Le budget prévisionnel constitue un budget de transition, cela a été dit, de gestion de crise. Mais c'est également un budget offensif au vu des volumes dédiés à nos différentes politiques publiques. Dans cette situation complexe, en 2021, dans des plaises à la droite, nous avons décidé de ne pas accroître la pression fiscale, c'est une bonne chose, et d'accompagner les plus fragiles tout en relançant l'activité économique sur le territoire avec nos investissements, tout en préservant également des marges de manœuvre pour l'avenir. S'il y a bien un moment où il est utile d'investir, c'est bien maintenant. Sur les investissements, le choix politique d'engager près de 500 millions d'euros tout budget confondu en 2021 est évidemment un point d'appui. Ce niveau montre les ambitions politiques de l'agglomération malgré la crise, par exemple en termes de modernisation des transports en commun, de politique sportive, de rénovation des bâtiments, ou encore de renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement. Nous devrons également veiller à préserver les équilibres entre le budget d'investissement et le budget de fonctionnement. Afin de maintenir la qualité du service public dans notre agglomération, nous devons continuer à renforcer nos effectifs d'agents pour faire face à la hausse constante de la population et préserver les conditions de travail de toutes et tous. Pour terminer, et au vu de l'ensemble des indicateurs financiers évoqués, nous constatons plus que jamais que nos territoires sont de véritables boucliers face à la crise en cours pour nos populations et l'instrument de la relance économique. Espérons que l'exécutif national saura s'en rappeler. Je vous remercie de votre attention.